Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 2 février 2017, Mme Céline Lefrançois nous explique comment s'est décidé le remaniement des ressources humaines au sein de la Commission scolaire Monts-et-Marais à la suite du départ à la retraite de Mme Jacinthe Ferland. La 14e campagne de financement pour la fondation du Centre Matapédien d'études collégiales est lancée. Toujours en lien avec le CEMEC, nous vous démontrons pourquoi son programme de sciences humaines se distingue des autres. Vincent Dufour vous partage quelques trucs pour mieux gérer votre compost. Nous vous présentons une édition spéciale de Lac au saumon en hiver, visite d'un igloo et rencontre avec bonhomme carnaval. D'autres activités hivernales vous sont proposées à Saint-Arsitius Et nous terminons cette émission avec Michel Coutu de Diffusion Mordicus qui nous transmet d'excellentes nouvelles. Avant mon entreprise à moi, j'adore ça. Je voulais mon entreprise agricole depuis que je suis au secondaire dans le fond. Je ne me voyais pas travailler d'un bureau à 40 heures semaine puis fait du 8 à 4. Puis ce qui m'intéressait le plus, bien c'était les vaches. Donc on s'est tourné vers les vaches à boeufs. On a compté longtemps, pendant au moins trois ans, sur. Pour être sûr de ne pas se planter. Puis on est arrivé qu'on s'est lancé à fond là-dedans. En plus, on a un centre de débitage, donc ça complétait bien l'autre entreprise. Le centre de débitage pourrait nous permettre de développer un marché local. Pas en ce moment, parce qu'on n'a pas la licence de vente au détail, mais c'est d'un futur projet. Parce que l'ensemble de la reprise aujourd'hui, je pense extrêmement dur avec tous les ministères et compagnies. C'est beaucoup de papiers, beaucoup de paperasses. En tant que moi, pour s'impliquer les démarches, il faudrait qu'il y ait moins de ministères, que tout le monde se parle au moins. Ce qui me passionne dans la agriculture, c'est surtout de travailler avec les animaux. On travaille dans la nature, on est tout le temps dehors. On est notre propre patron dans le fond. On travaille, puis tout l'ouvrage qu'on fait, ça nous revient et ça nous appartient. Tant qu'à moi, il n'y a pas de meilleur métier, on élève des bêtes, on prend soin d'eux autres, puis de l'autre côté, bien, nous le redonnent. Nous le redonnent. Nous allons maintenant rencontrer Mme Céline Lefrançois, présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marais. Mme Lefrançois, on est ici pour parler du remaniement qu'il y a eu dans la Commission scolaire Monts-et-Marais pour pouvoir remplacer, finalement, Mme Ferland, Mme Jacinthe Ferland, qui a pris sa retraite. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu, justement, de cette grande dame? Ah oui, bien, alors, ça me fait plaisir de parler de Mme Ferland, qui est une très grande éducatrice, une très grande pédagogue, qui a un beau parcours au niveau de l'éducation. Elle a été enseignante, directrice d'école. On a quelques écoles du territoire, plus du côté de la vallée. Alors, c'est une femme qui est très à l'écoute de son milieu. Elle a eu à côtoyer les enfants en grande difficulté, l'école Sainte-sur-Sule, puis elle le fait avec beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Alors, autant pour les élèves, les parents, que pour les enseignants. Alors, c'est tout à son honneur. C'est... ça nous fait de la peine d'avoir parti, mais elle mérite. Sa retraite, c'est très bien mérité. Mais c'est quelqu'un... je vais vous dire, c'est une grande dame, vraiment. Les gens vont un petit peu s'en ennuyer, parce qu'elle avait, disons, une présence assez grande à l'école. Alors, c'est quelqu'un de très bien, ce qui a provoqué, disons, des changements dans l'organisation. Et justement, elle avait des grandes chaussures à chausser. Et vous avez... comment vous avez pris votre décision de qui allait la remplacer? Bon, quand il y a un départ comme ça à la retraite, il y a tout un processus qui s'enclenche pour voir quelle personne on peut, disons, envoyer à cet endroit-là. Il y a toujours des critères qu'on respecte, puisque la direction générale respecte. En ce sens, bon, elle se dit, quand ça fait cinq ou six ans que nous sommes à un même endroit, dans un même établissement, les défis, les projets qu'on avait à réaliser, ils sont passablement réalisés ou en voie de réalisation. Alors, les gens ont besoin comme d'autres défis. Les équipes, écoles, ont besoin d'autres défis. Alors, la direction générale rencontre les gens, les différents directeurs, vérifie, est-ce que, bon, il y a des attentes vis-à-vis ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui désirent changer d'endroit, puisque ça fait assez longtemps qu'ils sont dans le même établissement. Et elle, elle regarde beaucoup les besoins de l'école, les besoins des enfants, des élèves, les enfants de l'équipe école. Quelle personne pourrait amener encore plus loin cette équipe école-là, répondre encore, poursuivre le travail qui a été fait, puis répondre aux besoins de ce milieu-là. Alors, elle se donne des critères. Elle rencontre le comité des ressources humaines, dont fait partie certains commissaires, et puis elle vient déposer à la table du conseil ses réflexions. Qu'est-ce que ses réflexions ont donné? Où est-ce qu'elle peut déplacer, replacer certains directeurs d'école pour le développement de l'organisation et pour mieux répondre aux besoins des élèves? Pour le bien de l'école et pour le bien du directeur aussi, parce que vous ne pouvez quand même pas lui imposer, bon, va à telle place. Non, mais vous savez, quand on postule comme directeur d'école, on sait qu'on ne peut pas passer 20 ans ou 25 ans dans une même école. On est appelé à changer. Ce n'est pas comme les enseignants, on peut faire carrière dans une école, alors que les directions d'école sont appelées à changer, parce qu'il faut se dire qu'ils sont au service, vraiment au service des élèves. Alors, où est-ce qu'ils ont besoin le plus d'eux ou d'elles? Alors, ça, c'est le besoin d'abord des élèves. Alors maintenant, Mme Lefrançois, on va regarder un peu qu'est-ce que ça a donné comme changement. Alors, pour remplacer Mme Fernand, c'est Harold Massé qui s'en va à l'école Saint-Ursul. Il est orthopédagogue de formation. Il a déjà œuvré à l'école Saint-Ursul comme adjoint. Alors, il connaît le milieu. Et il part de l'école Caron avec quelques années d'expérience, cinq ou six ans. Alors, lui aussi, c'est un défi probablement qu'il va être très heureux à relever, parce qu'il y a des belles choses qui se passent à l'école Saint-Ursul qui va poursuivre. Il va arriver avec d'autres idées aussi. Des fois, c'est un beau partage. Des fois, il y a des professeurs qui partent de Caron, vont vers Saint-Ursul et amènent des nouvelles idées qui n'existaient pas avant. Ça amène une dynamique nouvelle. Alors, comme les défis, il y en a constamment, ça devient comme intéressant pour les gens. La motivation demeure constante. C'est ça qui est important. Alors, vous avez Stéphane Bédard qui va aller remplacer M. Massé à l'école Caron. M. Bédard a œuvré surtout au secondaire. Il a commencé cette année au primaire. Je suis certaine qu'il doit aimer ça beaucoup, parce que c'est un monde très chaleureux. On est, nous sommes à proximité des enfants. Il est tout petit au primaire. Alors, moi, j'ai fait ma vie au primaire. Alors, je vais vous dire, on aime ça, les jeunes. Puis, M. Éric Couture, qui a œuvré beaucoup au secondaire, s'en va à l'école Saint-Rosaire-et-La-Couze. Bon, c'est un bon bain, là. Ça va être très rafraîchissant. Il va aimer ça. C'est un homme, en tout cas, d'une bonne réputation, un bon contact, très chaleureux, très à l'écoute, très respectueux. Alors, ça va sûrement bien aller. Il y a une toute nouvelle, une recrue qui fait partie de la relève. C'est Mme Annie-Lydia Galland. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai entendu que d'excellents commentaires sur cette personne-là. Alors, elle connaît beaucoup le milieu de l'école Sainte-Marie, Sainte-Marie, Sainte-La-Volière. Alors, ça va être un plus, une plus-value pour ce milieu-là. Et M. Jean-Marie Cabira, qui s'en vient adjoint à l'école secondaire, qui a connu le secondaire et le primaire du côté de Côte-Saficale. Alors, il s'en vient à l'école polyvalente de Armand-Saint-Onge, pardon. Il va apporter son bagage de connaissances, de compétences. Alors, ça va être intéressant de suivre ça de près. Je pense que c'est très rassurant pour les parents, qui, des fois, ils peuvent avoir un peu peur du changement, comment ça va se passer, est-ce que la dynamique de l'école va changer, mais souvent, c'est pour le mieux. Oui, ça se poursuit, puis on apporte nos couleurs personnelles au fil des ans. Puis, je pense que ça donne une très grande motivation, une belle mobilisation du personnel autour de la réussite des élèves. C'est ça qui motive tout le monde, c'est la réussite des élèves. C'est notre raison d'être. Alors, merci beaucoup, Mme Lefrançois. C'est un grand plaisir. La Fondation du Centre matapédien d'études collégiales lance sa 14e campagne de financement. Son président, M. Sébastien Boullian, en a profité pour tracer un bilan de l'utilisation des dons recueillis. Il engendre des retombées économiques directes et indirectes de plus de 3 millions de dollars dans la région chaque année. Cette année, près de 55 étudiants venant de l'extérieur poursuivre leurs études au CEMEC. Il permet de freiner l'exode des jeunes et maintenir la vitalité de la métaphésia. Il maintient l'accès aux études postsecondaires pour les adultes. Avec la formation continue, il assure une aide aux entreprises et aux organismes par le développement professionnel de leurs employés. Il permet aussi des économies importantes pour les parents. Le président d'honneur de cette année, M. Marc Poirier, explique pourquoi il a choisi de s'impliquer cette année. Par son enseignement de qualité, sa vie culturelle et sportive dynamique, il n'y a aucun doute que le CEMEC a su créer cette grande richesse pour notre belle vallée de la Matapédia. Mon implication à cette cause me tient à cœur. Car en tant qu'entrepreneur, bien ancré dans notre région, ma fierté est celle de notre équipe et de pouvoir maintenir et de créer des emplois de qualité ainsi que de participer à l'essor économique de, encore une fois, notre belle vallée de la Matapédia. Je suis très heureux d'annoncer le début de la campagne de financement en 2017 et j'invite toute la population matapédienne, et particulièrement les entreprises, à investir dans l'avenir de notre région en soutenant la fondation du CEMEC. Nous avons finalement rencontré Mme Geneviève Morin, qui souligne l'importance de la fondation du CEMEC. Geneviève, c'était le lancement de votre 14e campagne de financement pour la fondation du CEMEC. La fondation du CEMEC, je crois que c'est vraiment important. Effectivement, la fondation du CEMEC, en fait, le CEMEC ne pourrait pas contribuer à autant de projets éducatifs, de stages, de formations, s'il n'y avait pas la fondation qui accote tous ces projets-là, effectivement. Et vous avez un président vraiment dévoué pour la fondation. Oui, Sébastien Boulliane, c'est un ancien étudiant du CEMEC en administration, puis il y a un gars qui est sur la fondation depuis plusieurs années, à titre de président aussi depuis plusieurs années, puis il ne compte pas ses heures, il est impliqué, il participe aux activités, aux rencontres, pour parler de la fondation, puis contribuer à son financement. Et le choix de votre président d'honneur cette année, pourquoi ça s'est arrêté sur lui? Marc Poirier, c'est quelqu'un, en fait, qu'on connaît bien dans la vallée, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur de CEMEC et on le connaît, on sait que c'est un visionnaire qui a des idées de développement, qui croit en notre région, donc on trouvait que c'était vraiment un président d'honneur parfait pour notre campagne, notre quatorzième campagne. Et la campagne de financement, est-ce que tu peux me donner un petit peu les détails de la campagne? En fait, la campagne de financement débute aujourd'hui et se déroule pour les prochains mois. Et donc, tous les gens de la vallée de la Matapédia, en fait, sont sollicités, seront sollicités, les conseils des maires par leur municipalité, les anciens étudiants. On va essayer vraiment d'aller chercher le plus de contributions possibles. Et bien, un petit don, c'est bien apprécié pour le CEMEC et son avenir. Ça ne prend pas grand-chose. Et justement, ça nous appartient, le CEMEC. Et pour avoir plus d'informations, on peut aller chercher les informations où? Sur le site du CEMEC, on retrouve dans un onglet « Fondation », le coupon qu'on peut imprimer et envoyer nos dons. Sinon, on peut appeler directement au CEMEC et avoir plus d'informations sur cette campagne-là. Merci beaucoup, Geneviève. Et on vous souhaite encore un grand succès. Merci. Les partenaires suivants ont contribué au succès du 19e événement 20 fromages de votre télévision communautaire. Nous désirons les remercier. Desjardins, Caisse-Vallée de la Matapédia Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia SADC de la Matapédia Chocolaterie au fil du temps de l'Auberge Beau-Séjour Microbrasserie La Captive, Rouge FM 99.9 Mallette, Clairobet, Ville d'Amcouy, Select Hôtel, Cogéco TV Clinique dentaire Pion et Dupéré Transport Jacques Couturier Auberge La Coulée-Douce Caisse des mutualistes Ambulance AMS MRC de la Matapédia Autobus Bouchard et Filles Club optimiste d'Amcouy Friperie de la Rivière Hôtel Gagnon Les Amirames de la Vallée Lise Roy Cafétéria École secondaire Armand-Saint-Onge Meubles Bergeron Ressourcerie de la Matapédia Choisir de faire science humaine au Centre Matapédien d'études collégiales Amcouy Ce n'est pas seulement une question d'économie, mais c'est aussi choisir de vivre une expérience inoubliable Le CEMEC se démarque des autres cégeps par son approche terrain. Que ce soit par l'organisation et la participation à un débat politique, des excursions, la visite d'établissements spécialisés, des voyages organisés, des expériences culturelles ou des échanges avec d'autres cultures. Les étudiantes et étudiants appliquent directement les notions apprises en classe et sont constamment stimulées pour leur assurer le succès qu'elles ou qu'elles méritent. Tommy, toi tu es enseignant ici en sciences humaines et ce n'est pas les projets qui manquent. Est-ce que tu peux me parler de l'ensemble des projets en sciences humaines? Oui, bien en fait, nous on aime ça mettre les situations terrain pour les étudiants, les mettre en action. Donc, on a plusieurs projets qui se présentent. On a mis en place un voyage d'études Québec-Montréal. On a un séjour exploratoire plus en type coopération internationale avec cette année, c'est le Costa Rica. Et on a un projet sur l'étude de l'itinérance, du phénomène de l'itinérance à Montréal. Donc, on a une série de projets comme ça qui permettent d'avoir une approche plus terrain, mettre en application de la théorie qu'on va acquérir en cours et la faire appliquer dans des situations vraiment réelles qui sortent de l'ordinaire, qui sont novatrices aussi. C'est vraiment intéressant pour les étudiants. Ça permet vraiment de voir s'ils sont les aptitudes aussi sur le terrain. Et si on parle d'un projet plus en particulier, celui justement de l'itinérance, je crois, à Montréal? Oui, effectivement. Premièrement, c'est un projet où les étudiants sont huit jours à Montréal. Donc, déjà là, c'est une particularité parce que région rurale, région urbaine, c'est déjà quelque chose de très différent. Et ce qui est la particularité aussi dans ce projet-là, c'est que les étudiants sont responsables de l'organisation, préparation, organisation du séjour. Et quand on dit organisation, là, ça va du financement à la logistique, hébergement, repas, transport à Montréal. Donc, ça leur permet vraiment de goûter à quelque chose de complètement différent, tout en explorant une problématique sociale, à savoir humaine aussi, parce que l'itinérance, c'est quand même une particularité. Donc, d'être trempé dans un univers complètement différent, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là. Oui, parce que les itinérants, ici, sont quand même plutôt rares. Si on parle des objectifs que vous voulez atteindre? Bien, dans un premier temps, il y a toujours des objectifs académiques, là. Puis, si on fait référence au projet sur l'itinérance, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient toucher à des acquis dans différents cours du programme, mais il est porté principalement dans un cours qui s'appelle démarche d'intégration des acquis en sciences humaines. Donc, moi, je récupère un peu le travail que l'INDA fait avec ces étudiants-là parce que, bon, la situation, problème, qui est l'itinérance, bien, ils vont l'étudier à l'intérieur du cours porteur, là, dans le fond, qui est l'épreuve synthèse du programme, et ils vont appliquer leurs acquis pour essayer de mieux la comprendre, puis de voir que, finalement, ils ont intégré plein de choses en sciences humaines, puis qu'à partir de leurs acquis, là, depuis deux ans et demi, ils sont capables de comprendre, d'analyser, d'aller plus loin avec un phénomène. Donc, ils font beaucoup de transferts, des habiletés, des connaissances, des attitudes, puis ils l'appliquent à se… Donc, le côté académique est super important, puis l'INDA, bien, elle a un cours de communication. Ça fait que, dans l'intérieur de son cours de communication, avec tout le volet qu'ils vont vivre à Montréal en communauté pendant huit jours, il se prépare pour la communication. Puis, on parle des autres objets. Bien, comme Tommy l'a mentionné, le fait que le cours d'interaction et communication, qui est un cours de dernière année en psychologie, c'est le cours un peu porteur du projet, et que les étudiants ont, à ce moment-là, des acquis, des savoirs qu'ils doivent mettre en pratique au niveau de la gestion du projet. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le développement de compétences en communication, puis aussi en gestion de projet, puis surtout en travail d'équipe, qui sont vraiment des compétences qui sont nécessaires, je dirais, une fois rendues à l'université et sur le marché de l'emploi. Donc, pour eux, c'est vraiment pas juste d'apprendre, mais de mettre en application, et de faire des retours aussi sur leur application, qui est très formateur pour nous. Fait qu'on a, en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression de leur permettre de développer aussi des compétences professionnelles qui vont leur servir, et d'avoir un regard critique par rapport à leur propre apprentissage, leur propre conduite. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le jumelage entre des acquis qui est beaucoup plus disciplinaire au niveau de la science humaine et des acquis que je considère plus professionnels en termes d'habileté et de compétences. Puis, en même temps, c'est porteur de sens parce qu'ils travaillent en groupe, ils partagent, ils vivent ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de constructif. Alors, Tommy, qu'est-ce que ça fait comme différence depuis que vous faites ça pour le taux de réussite des élèves? En fait, les étudiants s'investissent énormément. C'est un projet qui leur tient à cœur. Ça fait qu'on sent vraiment un investissement important, puis un désir aussi de réussir très fort. C'est des taux de réussite qui avoisinent le 100%. C'est des jeunes qui s'investissent, qui sont fiers, puis à la fin, ils font une présentation publique pour valider les résultats. Donc, c'est toujours beau de voir les résultats qu'ils vont obtenir, puis qu'est-ce qu'ils ont appris de ça, de cette expérience-là. Donc, c'est très, très, très probant comme expérience. Donc, on peut dire que la cote R est intéressante. Ah, toujours la fameuse cote R. Et puis, question de motivation, je pense que ça fait une différence aussi. Bien, je pense que le fait que ce soit un projet collectif fait en sorte qu'à ce moment-là, les gens portent leur projet tous ensemble. C'est-à-dire que, inévitablement, la collaboration entre eux va faire en sorte que, à un moment donné, il y a un aspect peut-être moins intéressant, mais il y a des étudiants qui vont amener d'autres étudiants. Donc, à ce moment-là, le projet n'appartient pas. Ce qui est particulier aussi, c'est que le projet n'appartient pas juste au programme de la science humaine. Il leur appartient à eux autres parce qu'ils en sont responsables. Donc, moi, pour avoir coordonné le projet de stage de différentes façons, je considère que depuis qu'on met le projet collectif en place, que c'est porteur de sens pour eux autres. Ils sont très engagés. Moi, je suis fière d'eux parce que tout l'automne, bien qu'on n'était pas rendus là dans le projet parce qu'ils se réalisent à l'hiver, tout l'automne, on a fait nos campagnes de financement, le groupe et moi ensemble tout le temps, tout le monde était présent. Donc, à ce moment-là, on sent vraiment que ça a un rôle important au niveau de la motivation et de l'engagement, effectivement. Laurie, est-ce que tu peux me parler de ce que ça peut représenter pour toi, une expérience comme ça avec l'itinérance? Bien, c'est sûr que pour commencer, c'est un défi en adaptation. On ne peut pas entrer en contact avec eux et interagir de la même manière qu'on le ferait avec quelqu'un qui ne vit pas un problème de vulnérabilité. Puis, ça me permet aussi d'avoir une perception différente de la problématique de l'itinérance parce qu'ici, à MECO, on n'a pas la chance, mais on ne peut pas la côtoyer à tous les jours comme eux le côtoient. Je pense que ça nous permet de réaliser vraiment que c'est une problématique réelle au Québec, puis ici aussi. Et pour toi? Bien, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit parce qu'on ne côtoie pas tout ça à chaque jour, comme Laurie l'a dit, puis ça va nous permettre d'avoir une belle opportunité de rencontrer les organismes, de savoir ce qu'ils font pour les incinérants, puis une belle opportunité pour nous d'ouvrir une nouvelle réalité. Jade, qu'est-ce que ça représente pour toi de côtoyer Montréal et de vivre Montréal? Pour moi, c'est un gros changement. Dans le fond, ça va me permettre de me familiariser avec la ville parce qu'on s'en va tous aux études l'année prochaine. Dans le fond, de faire un budget, de côtoyer les autres étudiants dans un genre d'appartement, ça va être vraiment un gros changement. Puis, je pense que c'est de se préparer, puis de pouvoir y aller, puis vivre Montréal. C'est une plus grosse ville. On n'est pas habitués ici non plus. On est un petit village ou une petite ville. C'est pour ça. C'est une bonne idée de vous initier un peu. Et toi? Il y a le défi de la ville, les transports en commun. Ça va être de faire fuiter le transport en commun dans le temps pour nos activités, dans notre budget, puis ça va être aussi la proximité des gens à Montréal. Il y a beaucoup de gens, on n'est pas habitués à ça, mais je pense que ça devrait bien aller à ce niveau-là. Et toi Marc-Antoine, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça va être pour toi de vivre Montréal? Bien, comme Jacques l'a un peu dit, on va toute l'année prochaine aux études. Puis, c'est vraiment, notre projet, il faut vraiment planifier de tout de A à Z. Fait que dans le fond, nos repas, notre intérêts et tout. Puis, je pense que c'est vraiment un bon défi pour nous autres qui va sortir un petit peu notre routine d'ici qu'à Amcouille. Tu sais, Amcouille, on a la chance que nos parents aient l'épicerie, faire notre épicerie et tout. Tandis qu'en ville, tu sais, il va falloir se débrouiller nous-mêmes par nous autres. Fait que c'est un bon défi pour ça. Myriam, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir organisé tout ce que ça prend pour cette expérience à Montréal? Bien, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Fait que dans le fond, on est responsable du financement des activités et plein d'autres choses, plein d'autres trucs qu'on va faire à Montréal. Ça consiste vraiment à le travail d'équipe. En fait, ça va nous responsabiliser face aux tâches qu'on sépare. C'est bon, dans le fond, on va faire un bon travail d'équipe pour apprendre à mieux travailler en équipe et bien faire les choses, à vivre avec les compromis qu'on va faire. Il faut s'assurer que tout le monde ait son droit de parole. Il faut s'assurer que tout le monde soit content de la décision qu'on va prendre. Ça va nous permettre de mieux nous organiser. Puis, dans le fond, on fait du travail d'équipe pour que ce soit convenable, agréable et qu'on développe une bonne chimie aussi entre nous. Dans le fond, c'est pour bien faire les choses. Et on sait que la communication est très importante dans ce travail d'équipe. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente? Bien, pour moi, dans le fond, c'est surtout une pratique pour l'année prochaine parce que présentement, on habite tous chez nos parents. Mais l'année prochaine, on va à l'université, donc en appartement. On va apprendre durant le projet à gérer un budget. On va aussi faire nos repas principalement en équipe. Donc, gérer ça, il va falloir aussi travailler. Ça va nous rendre plus responsables pour toute la gestion, pour être plus autonome. Et de quelle façon ce projet peut contribuer à ton parcours scolaire en sciences humaines? Bien, dans le fond, moi, c'est ça. Ce projet-là, c'est en lien à mon futur travail. Moi, je m'envoie dans le domaine de la psychologie. Puis, je vois un peu ce projet-là comme un aperçu de ma future profession. Et Myriam, on revient avec toi pour savoir de quelle façon ce projet peut t'aider dans ton parcours scolaire en sciences humaines. Bien, en fait, ça va nous permettre de baigner directement dans la difficulté. On va être capable de voir les gens de la manière qui fonctionne, même dans cette problématique. Aussi, ça peut nous aider, dans le fond, avec tout le baillage qu'on a de nos cours en sciences humaines. Ça va nous permettre, en fait, de faire une meilleure analyse des concepts qu'on a intégrés, de toute la matière qu'on a vues. Ça nous permet aussi d'élargir nos horizons face à la réalité du monde et à baigner dans cette problématique tout en essayant de comprendre comment ils se sont retrouvés là et tout et tout. Laurie, toi, tu as été diplômée ici en 2012. Dis-moi en quoi ça a été déterminant pour toi d'étudier ici, de voir toutes les expériences que le CEMEC t'a apportées? Bien, au fond, le CEMEC, c'est vraiment un milieu de vie dynamique. Il y a beaucoup de place pour des projets, des projets diversifiés. L'enseignement qui est personnalisé aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ça fait que ça fait en sorte que quand on a des questions, quand on trouve ça difficile, bien, on peut aller voir le prof directement puis on est bien enligné. Ça fait que moi, ça a été déterminant beaucoup dans les projets. J'ai fait le voyage à Dijon, en France, que j'ai fait des stages auprès des adultes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça fait que moi, ça a été déterminant pour choisir mon choix de carrière qui a été la psychoéducation. Il y a aussi le stage à Québec qui a permis de voir beaucoup le volet. Moi, ce qui m'a accrochée, c'est le volet de l'itinérance à la Maison Revive. Ça fait que moi, quand j'ai été faire mes études à Québec, c'est là que j'ai passé quatre ans à faire du bénévolat auprès de cette belle équipe-là. Puis c'est beaucoup grâce au CEMEC que j'ai connu cette place-là puis que j'ai été bien accueillie. Ça fait que c'est pour tout ça que ça a été vraiment déterminant dans mon parcours scolaire. Qu'est-ce que tu fais présentement? Je finis ma maîtrise en psychoéducation. Là, je suis revenue ici pour finir ma maîtrise, finir mes stages. Ça fait que c'est ça, c'est ma dernière année. Et tu conseillerais aux étudiants qui finissent leur secondaire de venir ici plutôt qu'ailleurs, pourquoi? Pour l'enseignement qui est vraiment personnalisé, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi beaucoup pour toutes les activités qu'il y a, l'implication dans la vie étudiante qui est super dynamique. Si on aime plus le voyage, si on aime plus la recherche, on peut tout avoir ici selon nos goûts et nos préférences. Ça fait que c'est ça que je dirais. Puis aussi, il y a un bagage que ça te donne pour aller à l'université. Parce que l'enseignement qui est offert ici, ça fait en sorte que quand tu arrives à l'université, tu es prête. Tu as comme une longueur d'avance sur les autres un peu. Puis un voyage à Dijon, peut-être que ce n'est pas dans tous les cégeps qu'il aurait pu avoir ça aussi. Parle-moi un peu de ton expérience à Dijon. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Au fond, c'était un voyage. Nous, on était deux. On a ramassé beaucoup de moyens de financement pour ça. On est partis deux semaines. Puis c'était un stage. Moi, c'était une ferme qui faisait de la zoothérapie. Ils faisaient beaucoup d'orthérapie, des activités comme ça avec des adultes. Ça fait que moi, j'ai trouvé ça. L'approche était vraiment super. Les gens étaient vraiment accueillants. C'était mon premier voyage et ça m'a donné le goût encore plus d'en faire. Depuis ce temps-là, je n'arrête pas de faire des voyages et de me promener. C'est ça. Découvrir les cultures et leur façon d'intervenir, c'était déterminant pour moi. Puis le SEMEC que tu avais aidé dans ta recherche de financement, tout ça? Oui. Ils m'avaient beaucoup appuyé là-dessus. Tout le monde me donnait des conseils. On n'était pas lâches à nous-mêmes. L'entièreté de notre voyage, on a réussi à faire des moyens de financement pour le pays. Merci beaucoup, Laurie. Ça fait plaisir. Le Bonne Cœur, c'est un resto pub sportif. Puis c'est un pub au sens qu'on sert des co-clubs et on sert des burgers. Puis le resto pub est à cause d'Obscars. Puis dans la région, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cantines, mais pas vraiment de restaurants comme tels avec une capacité de recevoir des groupes sans saturer la place non plus, vu qu'on peut avoir des groupes de 15, 20, 30, 40 personnes. La réponse de la population, c'est surprenant. Je pensais que ça allait être dur de créer un achalandage, que ça allait prendre du temps, avant que le monde s'habitue à venir ici. Puis ça a été pratiquement instantané. Ma mère a eu un restaurant. Ma soeur est dans le domaine de restauration aussi. Ça fait que je trouve ça très intéressant. J'ai grandi là-dedans, même si je n'ai pas travaillé en restauration comme tel. Ça fait que ça m'intéressait de créer une entreprise familiale. J'en ai ma mère, ma soeur a travaillé pour moi aussi. J'ai des filles aussi, mes enfants travaillent avec moi ici. C'est un rêve de réussir à avoir un travail où on est tous en famille, tous ensemble, pour réaliser ça. J'ai passé ma vie à GERU. J'ai travaillé dans des grandes entreprises avant. J'ai tout le temps été en gestion comme tel. Puis il a fallu que je crée tout le concept dans un domaine que je ne connaissais pas vraiment. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Le pré-démorrage en entreprise, ça a duré un bon 4 à 5 mois. Le financement dans le domaine de restauration, c'est plus que difficile. C'est pratiquement impossible. Il y a des partenaires comme la MRC de développement et la SADC qui ont embarqué là-dedans. Mais au niveau des financiers comme tel, dans le domaine de restauration, c'est très pénible. Si j'aurais un message pour les jeunes qui veulent démarrer en entreprise, ce serait que ça vaut vraiment la peine. Il faut vraiment se dédier, se dévouer à ce travail-là parce que c'est des heures incroyables à faire. Mais sur le long terme, c'est très, très, très payant. Mais c'est vraiment une belle aventure. C'est un beau défi. C'est gratifiant parce que c'est à toi. C'est un impact direct envers toi. La réussite, c'est quelque chose qui est possible et je pense qu'on l'a déjà atteint. Nous rencontrons maintenant Vincent Dufour qui vous présente son propre guide de survie en hiver pour le backbrun. Vincent, on va parler de ton guide de survie en hiver pour le backbrun. Mais d'abord, on va rappeler c'est quoi qui va dans le backbrun. Oui, bien, dans le backbrun, on sait, il y a tout d'abord les résidus alimentaires. Donc, vous êtes en train de cuisiner des surplus de légumes et tout ça. Vous mettez ça dans votre petit bac de comptoir, vous avez porté ça dans votre backbrun. Également, tout ce qui est les dessous de muffins, les choses comme ça, les pâtisseries, les restes qu'on a en trop dans le frigidaire et puis qu'ils sont plus bons, on peut les mettre dans le backbrun. Sinon, également, il y a aussi, là, à ce temps-ci de l'année, c'est un peu moins propice à ça, mais les résidus de jardinage. Donc, quand même, à l'intérieur, vous avez une plante… Les feuilles mortes. Vous avez oublié de l'arroser, elle est morte. Oui, vous pouvez mettre ça dans le back. Et puis, finalement, il y a tout ce qui est papier et carton souillé. Donc, on parle, entre autres, de boîtes de pizza, des choses comme ça, qui sont rendues impropres à recycler. Donc, on peut les mettre dans le backbrun. Ou sinon, simplement, si c'est du papier journal que vous utilisez pour collecter vos résidus alimentaires quand vous faites des légumes et tout ça. Donc, ça va dans le backbrun. Donc, voilà qu'est-ce qui va dans le backbrun. Et puis, il y a des petits inconvénients, des fois, l'hiver, là, que c'est moins évident que l'été. Oui, effectivement, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont vécu. Entre autres, le backbrun, l'hiver, des fois, c'est des matières organiques. Souvent, c'est très humide. Donc, avec le froid, l'humidité, ça pogne ensemble, ça jamme dans le back, comme on dit. Et puis, donc, je vais vous donner des petits trucs un peu pour comment faire… Comment… un guide de survie. Donc, un guide de survie hivernal pour votre backbrun. D'abord, on va commencer un peu dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire à la base pour éviter que ça gèle dans le backbrun? C'est sûr qu'il y a toujours de mettre ses aliments dans des papillotes de papier, comme je parlais un peu tantôt, ou même dans le papier dans le fond de votre back de comptoir. Ça sert à ramasser l'humidité. Ça met une espèce de paroi entre la zone humide et l'extérieur. Fait que comme ça, en même temps que vous allez le porter dans votre backbrun extérieur, comme ça, ça va être du papier contre du papier. Ça va être plus facile, ça ne pognera pas ensemble. Sinon, également, vous pouvez congeler dans un plat au congélateur si vous avez de l'espace. Il y a beaucoup de gens qui font ça. L'été, ils le font pour leur viande, pour ne pas entraîner de problèmes dans le back extérieur. Mais l'hiver, ils le font surtout pour empêcher que ça pogne tout ensemble dans le back. Parce que si c'est déjà congelé, vous le sortez dehors au froid, ça va rester ensemble. Sinon, c'est un peu ça à faire. Vous pouvez aussi, à l'extérieur, votre back, tapisser avec du papier journal dans le fond du back. Évidemment, quand il est vide, ça sert. Donc, de tapisser de papier journal ou un morceau de carton également dans le fond du back, ça va empêcher le jus de pogner là, de pogner dans le fond du back. Sinon, également, sur rivaux, parce qu'on sait que l'hiver, le port des municipalités réduisent la fréquence de leurs collectes. Souvent, aller jusqu'au mois, donc une fois aux quatre semaines. C'est important d'y aller à chaque fois, à chaque collecte, pour deux raisons. Premièrement, c'est être sûr de vider le back pour pas que ça pogne ensemble. Des fois, s'il y a des redous, ça pogne ensemble. Au moins, votre back va être vide. Et la deuxième chose, c'est éviter que ça devienne trop lourd. Parce que si c'est trop lourd, des risques que votre back, lorsqu'il est soulevé, il se brise, par exemple. Ou sinon, simplement, quand vous, vous allez le déplacer pour ne pas vous faire mal dans le dos, c'est bien beau l'environnement, mais ce n'est pas une raison pour se blesser. Donc, c'est de faire attention à ça. Puis, de ne pas oublier aussi qu'il n'y a pas de sac de plastique qui va dans le back. Donc, même s'il est écrit biodégradable, compostable, ça ne va pas dans le back. Donc, moi, je recommande tout à le papier. Comme on voit, l'hiver, ça s'empêche de coller ensemble. L'été, ça empêche les mouches. Donc, ça vaut la peine de mettre ça dans du papier journal. Il y a une autre matière que l'on produit l'hiver, qu'on ne produit pas l'été. Puis, il faut faire attention à ça. Oui, effectivement, c'est les cendres. On est beaucoup à avoir des poils à bois dans la région. Et puis, il vient un moment où on a des cendres. Évidemment, il faut s'en départir. Et c'est à faire attention, les gens, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, sur votre back, il est écrit « Ne pas mettre de cendres chaudes dans le back ». C'est un rappel qu'on doit faire à chaque année parce qu'il y a toujours des risques, des fois un oubli. Donc, faites attention à ça. Quand vous sortez vos cendres, mettez-les dans un contenant métallique qui est refermable aussi. Donc, le temps que les cendres se refroidissent, laissez-le à l'extérieur. Et puis, après ça, vous avez seulement, une fois que c'est vraiment froid, vous êtes sûr que vous pourrez en disposer dans votre bac à déchets. Donc, attendez vraiment qu'il soit refroidi, assurez-vous de ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre vos mains dedans, mais vous comprenez le principe un peu. Mais sinon aussi, il y a des choses, des fois, on peut sortir un peu du contexte des bacs et aller en pensant que les cendres aussi peuvent servir d'abrasif. Des fois, vous avez des cours glacés. Vous pouvez également aller voir sur Internet, il y a des recettes pour faire avec les cendres, des dégraissants, d'utiliser comme savon, des choses comme ça. Moi, je vous inviterais à aller voir. Je n'ai pas de recettes présentement, mais je sais qu'il y en existe plein sur Internet. juste à écrire sur Google « Cendres recettes ». Personnellement, je les garde pour mon jardin, parce que c'est vraiment excellent. Qui est l'autre option. Évidemment, pour le jardin, c'est à ce moment-là de s'assurer que ce sont des cendres qui ne sont pas issues de bois, qui ont été traitées ou peints. C'est sûr, évidemment, à la base, ce n'est pas très bon à mettre dans le poêle. Mais on ne sait jamais, des fois, parce que c'est des contaminants qui vont aller dans votre jardin. Et puis, en plus, si c'est un jardin où vous mangez des légumes, ça ne vous tente pas de manger des légumes qui ont eu des contaminants dedans. Donc, c'est de faire attention à ça. Mais c'est d'être un peu imaginatif, d'aller voir. Même sur Internet, il y a beaucoup de trucs et astuces par rapport au centre. Donc, moi, je vous invite à aller explorer ça un peu. La réutilisation. Et si on veut avoir plus d'informations, on peut te contacter? Oui, effectivement. Bien, comme toujours, ça, par courriel au matrisie à commerciale-mrc-matapedia.qc.ca. Sinon, également, par téléphone au 418-629-2053, le poste 1138. Si vous avez des questions concernant les matières résiduelles en général, je suis là pour ça. Et puis, sinon, comme je disais, vous pouvez toujours aller chercher sur Google des solutions. Imaginatives et créatives. Merci, Vincent. Bonne journée. Laissez-vous conduire. Choisissez le transport La Caravelle. C'est un service de transport dans toute la MRC de la Matapédia. C'est un moyen abordable pour se déplacer à la fois sécuritaire et confortable. C'est un service adapté, personnalisé et courtois. Pour toute question sur l'horaire ou le fonctionnement, téléphoner à notre équipe au 418-629-1502. Arrêtez avec nous! Nous sommes présentement chez un passionné de sculpture de neige et nous avons la chance de le rencontrer pour vous partager sa passion. M. Caron, on a entendu parler de vous dans l'avant-poste puis à Radio-Canada. Ça ne lâche pas. Vous vous impressionnez tout le monde avec votre églou. D'où vient cette passion-là de sculpter la neige? La passion, à part au début de la jeunesse, c'est que, tu sais, quand on est enfant, on fait des forts, la neige est collante, on la manipule. Ça fait qu'on fait des résultats, comme j'ai déjà fait des skidous, des momies, des gros bonhommes de neige, même à l'école. Maintenant, on avait poussé une grosse, grosse boule de neige, puis on était, je pense, une trentaine après ça. Tout pour s'amuser. Tout était bon pour jouer dans la neige. Oui. Puis encore aujourd'hui, on voit bien que ça vous amuse encore. Combien d'heures ça peut prendre, construire ça? Le nombre d'heures, il ne faut pratiquement pas le compter. Ça va avec le délai, la neige qu'on reçoit, puis vraiment la quantité. Mais pour l'ouvrage, c'est un bon contrat, je pourrais dire, c'est une affaire de cinq, six semaines, aisément, pour en arriver à un résultat là, et ce n'est pas terminé encore. Mais là, c'est vraiment, ça demande des outils, ça demande vraiment un savoir-faire quasi exceptionnel, parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça dans sa cour. Il faut savoir comment s'y prendre. Bien, s'y prendre, tu sais, comme je te dis, c'est que moi, j'allais avec une souffleuse pour remonter la neige à plus haut. Il y avait des barricades, des venirs, pour arriver à la hauteur vraiment que je voulais, avec le diamètre aussi. C'est que rendu, que c'est tout monté, bien, c'est là que l'ouvrage commence, puis la manipulation va rondir, le passage. C'est une bonne journée. Mais c'est le fun, c'est le fun. On est assez bien dehors. Puis, vous êtes de profession, vous travaillez comme des broussailleurs. Oui. Puis, entre autres, ça vous a aidé à faire le sommet. Ah, bien, oui, on s'est servi de l'arnait, l'arnait des broussailleurs pour soutenir. Bien, il y avait un de mon collègue qui travaillait avec moi, ça fait que lui tenait la courte, puis on l'a déneigé parce qu'il y a eu beaucoup de neige cette semaine. Il y avait au moins 8 à 10 pouces de neige, ça fait que tout était ça là-dessus, toute l'arbre brossée pour l'emmener là, puis la glacer avant que vous arriviez. Je voulais avoir de quoi être présentable d'une main. Bien là, c'est plus que présentable, puis en plus, on peut pénétrer à l'intérieur. C'est vraiment beau, c'est tout fini aussi à l'intérieur, puis moi, je peux rentrer sans même me pencher. Ça, c'était pour répondre à un besoin de votre famille, je pense. Un besoin de la famille et tout, pour avoir une certaine aisance, c'est un challenge, c'est pour voir si j'allais. Bien, j'ai réussi, sauf que là, c'est le donnant qui va être important de finir, mais c'est tout un contrôle. Le diamètre est assez grand ici en dedans, comme tu as pu constater tout à l'heure. On a presque 20 pieds de diamètre, puis 8 pouces de hauteur, ça fait que ça commence à être assez raisonnable pour un igloo. Il y a même une cheminée pour la lumière, pour la luminosité. Non, non, c'est pour la circulation d'air, ça. C'est pour toujours qu'il y ait une circulation. Pas que s'il y a un jour chaud ou froid, mais si on est beaucoup de personnes, ça fait sortir la chaleur. Il ne faut pas qu'elle fonde, au contraire. Mais par là, on peut passer le courant, par exemple. Là, ça a attiré beaucoup de monde, vraiment. Êtes-vous étonné de l'amplitude que ça a pris? Bien, l'amplitude, c'est que moi, j'envoyais ça avec mes amis Facebook. Mais les amis, il y a d'autres amis, puis d'autres amis, mais ça a fini que ça arrête. Là, c'était vous. Il y avait peu partout. Il y a eu Radio-Canada, l'avant-poste, vous aujourd'hui. Et le carnaval de Lac-aux-Semons, ça en vient? Je pense que vous allez avoir encore de la visite. Est-ce que vous vous êtes annoncé comme pour faire partie du carnaval? Non, non, même pas. Je n'ai même pas eu le temps. J'essaie de compléter ça parce que, disons que c'est prêt comme construire une maison. Là-dedans, regarde, je vais faire un bord avec des tables de glace. Tout est prêt. J'essaie de se torter. Il ne reste rien qu'à savoir si ça va bien se démouler. Mais ça devrait être super beau. Est-ce qu'on peut inviter la population à venir visiter votre igloo? Oui, ça, c'est sûr. Il peut venir. Oui, mais ça, parce que le terrain est un peu accidenté, mais glacé, ça fait qu'il ne faudrait pas trop s'approcher. Tout de même, mais ça va faire plaisir de les accueillir. Alors, merci beaucoup, M. Caron, et encore félicitations pour ce monument. Merci bien. Je suis en compagnie de Bonhomme Carnaval de Lac-aux-Sommons pour nous dévoiler toute la programmation. Bonhomme, t'es de passage à Lac-aux-Sommons pour nous parler de la programmation du Carnaval de Lac-aux-Sommons. Mon carnaval! Ça va être quand exactement? De quelle date à quelle date? Ça sera du 10 au 19 février, inclusivement. Puis ça va être quoi, les activités? Oui, le programme va commencer le 10 février par une disco sur glace, ici même, sur la patinoire de Lac-aux-Sommons pour les jeunes du primaire. Après ça, il va y avoir un souper pour la Sainte-Valentaine organisé par les Chaviers de Collons. Ça va avoir lieu le samedi 11 février. Et il va y avoir également une soirée avec Johnny et Isabelle, une soirée contrée. Pour vous procurer vos billets, vous pouvez appeler au 88 778 59 98 et demander Robert-Pitre. Est-ce qu'on peut trouver la programmation sur le site internet du Lac-aux-Sommons? Oui, la programmation sera disponible dans les jours suivants de la diffusion de cette programmation. Alors, bonhomme, je te souhaite de passer du super beau temps avec tous les saumonois. Et qu'est-ce que tu as à dire pour terminer? Souhaitez-moi du beau temps et du temps froid pour pas que je dégèle comme un glaçon. Merci beaucoup, madame! En effet, belle petite passe d'acrobatie, Jean-Biard! Si vous voulez faire des activités à Saint-Arsitius cet hiver, eh bien rendez-vous à la patinoire, car le comité de développement s'est occupé de tout pour vous. M. Argin, vous êtes président du comité de développement à Saint-Arsitius et puis vous vous occupez entre autres des loisirs. Et ça se passe pas mal autour de la patinoire. Oui. Effectivement, cet automne, on a décidé de mettre des activités autour de la patinoire. On a une belle bâtisse, puis on peut recevoir beaucoup de gens. Fait qu'on a décidé, on a engagé quelqu'un qui va s'occuper de faire des loisirs, faire des activités. C'est sûr que ça peut pas être ouvert toute la semaine au complet, parce que les débuts de la semaine, c'est plus tranquille. Mais le vendredi après-midi, c'est ouvert. Il y a des cartes, il peut y avoir de la raquette, il y a de la patinoire. Les gens peuvent venir patiner, puis c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. De quelle heure à quelle heure? Le vendredi, c'est de 1h à 7h. Le samedi, c'est de 2h à 20h. Puis le dimanche, c'est de 1h à 18h. Je ne vais pas me tromper, mais peut-être une petite heure de différence, mais de toute façon, les gens peuvent s'informer, ils peuvent appeler au numéro de téléphone 648-629-1795 dans le jour, puis ils vont vous dire les vraies heures exactement, mais il n'y a pas de problème. La patinoire, de toute façon, elle est toujours ouverte, 24h sur 24. Vous pouvez venir la nuit, les lumières sont allumées, je veux dire, dans le jour, il y a du café à l'intérieur, de la liqueur, des chips, et ainsi de suite. Puis c'est ça, on organise des tournois de cartes. Il y a des rallies de raquettes aussi qui peuvent se faire, qui vont se faire dans l'hiver. Un rallye de motoneige aussi. Il va y avoir un rallye de motoneige le 18 février, à compter d'une heure les inscriptions. Puis les inscriptions ne sont pas tellement dispendieuses. Puis à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, son nom va aller dans la boîte via des tirages. On va avoir beaucoup de cadeaux à donner, puis le coût est minime d'inscriptions. Si vous êtes deux sur la motoneige, ce n'est pas grave, sauf que si la deuxième personne veut faire partie du tirage, il faut qu'elle paye son inscription. Alors ce n'est pas compliqué, c'est bien simple. Puis c'est ça, puis je veux dire, il y a des activités, puis on va avoir un feu de joie le 18 février avec la motoneige. À l'arrivée, il y a un feu de joie, puis les gens sont tous les bienvenus. À part de ça, bien c'est ça, il y a de la requête. Je me répète peut-être, mais je veux dire… S'il y a des gens qui voudraient des fois proposer des activités, tout ça, est-ce qu'ils sont les bienvenus? Aucun problème, même si on aimerait ça, c'est peut-être que le samedi soir, on pourrait prolonger si on avait des joueurs d'accordéon. Un joueur d'accordéon ou de la guitare. On pourrait enligner une petite soirée, puis ça serait plaisant. Puis c'est sûr que c'est tout du bénévolat qu'on fait, mais on veut avoir des gens à Saint-Arsius. Puis je pense que c'est la méthode pour les attirer, faire des activités. Puis comme je me répète souvent, mais je veux dire, c'est gratuit. Vous pouvez venir quand vous voulez, c'est gratuit. Le café qui n'est pas cher, c'est une pièce, le café. Ça fait que c'est pas cher. Puis c'est ça. Puis dans le rallye de Motoneige, nous allons avoir un bar à boissons. Ça fait que si les gens veulent, puis ils veulent prendre une consommation à l'intérieur, ils vont avoir beau. Ça va être possible. Puis c'est ça, un peu toutes sortes de choses dans l'hiver. Mais s'il y a des gens qui ont des idées, gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler. Même, vous pouvez appeler chez nous à mon numéro personnel au 418-629-3786. Ça fait que juste pour des activités. Non, non, je veux dire, vous voulez avoir de l'information, ça ne me dérange pas. Vous pouvez appeler. Ça fait que c'est ça. Tous les gens sont les bienvenus. Alors, on invite toute la population de Saint-Arsius et même de la vallée au complet, s'ils veulent aller voir qu'est-ce qui se passe à Saint-Arsius. Saint-Arsius, ils viennent presque tous les gens, mais c'est surtout pour l'extérieur de la paroisse. Si les gens veulent venir, vous savez ce que c'est Saint-Arsius, c'est pas dur à trouver. Partez d'Amcouy, 11 km, puis vous arrivez dans le village, il y a un gros croche. Vous habitez bien carré, vous êtes obligés d'arrêter. Ça fait que la patinoire dans le gros croche, elle va de droite. On descend en bas, puis toutes les activités vont se faire là. Parfait. Bien, merci beaucoup. Toute une belle invitation. Merci, il me fait plaisir. Bienvenue à tout le monde. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les basses Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télé communautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de Venette de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Avec Diffusion Mordicus, les spectateurs sont comblés et même les artistes aussi. Nous en discutons avec Michel Coutu, qui a d'excellentes nouvelles à nous annoncer. Michel Diffusion Mordicus et toi, vous avez été récompensé par le prix Rideau. C'est pas n'importe quoi. En fait, on est en nomination pour recevoir ce prix-là. C'est le prix Diffuseur de l'année. C'est un prix qui va être donné parmi tous les diffuseurs à la grandeur du Québec. Il y avait plusieurs personnes qui avaient déposé des dossiers, parce que la façon que ça fonctionne, c'est qu'à chaque année, depuis 30 ans, on a la Bourse Rideau qui se déroule à Québec. Et c'est un gros supermarché d'artistes. C'est là qu'on fait le plus gros magasinage des spectacles pour 2018 et 2019. Donc, moi, j'avais déposé des dossiers entre autres en partenariat, en développement et en diffusion. Et on a été retenus pour le prix Diffuseur de l'année. On est en compétition avec une petite ville dans le coin de Joliette parmi les quinzaines de dossiers qui ont été déposés. Évidemment, ce prix-là est donné pour l'ingéniosité de ce qu'on fait ici, l'excellent travail, le développement. Et surtout, comme on en parlait tantôt, Diffuseur Morticus rayonne énormément. Et là, je parle au jeu parce que le travail, il est fait à l'intérieur. On est une petite équipe, on est deux. J'ai Claire qui est adjointe administrative et moi qui fais le reste du travail. Donc, quand je suis entré depuis septembre 2015, je pense que ça a augmenté énormément puisque, tu sais, c'est 70 % d'augmentation de vente au guichet, 50 % du membership. Et là, on a des partenariats incroyables avec tout le monde dans la vallée de la Matapédia. Et Morticus rayonne de plus en plus en dehors de la Matapédia. Je prends l'exemple du spectacle de Guylaine Tanguay, La fièvre du country, dimanche passé. On avait des gens du Nouveau-Brunswick, on avait des gens de Matapédia, on avait des gens de Montjoli, qui sont même des gens de Rimouski, qui sont revenus voir le spectacle ici. Les gens sortaient heureux, la salle était comble. Donc, je pense que c'est une mission accomplie. Donc, on va le savoir le 16 février prochain au Grand Galop, au Théâtre Capitole. Vous allez voir la petite vidéo qu'on va vous présenter. Et c'est là qu'on va être, je l'espère, gagner ce prix-là. Déjà, d'être en nomination contre des grosses salles de spectacle, des salles de 800, 2000 places, on est en compétition contre ça. Et on a été choisis par le jury de Rideau. Et vraiment, vous le méritez. Diffusion Morticus. En septembre 2015, Diffusion Morticus prend les grands moyens et revoit tout ce qui entoure la programmation, les outils de marketing, le développement public et la fidélisation de sa clientèle, de ses partenaires et de ses commanditaires. Résidence d'artistes, prise en charge de la programmation de trois festivals locaux, entente avec des entreprises locales pour l'achat de rangées de bancs et l'utilisation de l'espace VIP, les initiatives se multiplient pour donner un nouveau souffle à la salle de spectacle Jean-Cossette. Succès après succès, Diffusion Morticus a su se faire une place spéciale dans le cœur des matapédiens et se propulser vers de nouveaux sommets. L'organisme enregistre entre décembre 2015 et juin 2016 une augmentation de son achalandage et de 70 % des ventes à la billetterie. Un bel accomplissement. Il y a même des caméras qui vont venir espionner un petit peu ce qui se passe ici. Oui, exactement. Parce qu'avec les deux frères, on doit le dire, les deux frères sont en spectacle encore samedi soir prochain. Et on a reçu l'équipe de Canal D avec Herbie Moreau, ça s'appelle Vie de tournée. Les gens sont arrivés ici mercredi matin, hier matin, et ont filmé toute la journée les montages. Ils ont assisté au studio, à la radio, et ils ont passé la journée avec nous autres comment ça s'installe. Ils ont suivi les deux frères, ils ont parlé avec nous autres, savoir comment ça se passait. C'est vraiment la vie de tournée, les techniciens, parce que les deux frères tournent vraiment en famille. Donc, tout le monde, je pense, sont 7-8, puis les petits-enfants sont là, ça fait que ça va assez bien. Donc, on a la chance de recevoir ça. C'est vraiment une belle visibilité pour Diffusion Mordicus, parce que ça va être évidemment sur les zones de Canal D bientôt. On pourra redire la date. On a hâte de voir ça. Il y a aussi quelque chose ici qui s'est préparé. Pourquoi au juste? En fait, c'est que Diffusion Mordicus aussi a un mandat, c'est de faire le développement de nos artistes locaux. Donc, David Gagnon, qui a déjà gagné Art Comédie à prix du public, est présentement en résidence ici pour 11 spectacles. On lui offre les services d'un sonorisateur d'expérience, de direction artistique et de direction technique. Donc, David fait, je dirais, peut-être 7-8 pièces. Il va jouer avant chaque spectacle de Diffusion Mordicus, de 7h30 à 7h50, à l'entracte, ainsi qu'à la fin du spectacle. Il a aussi ses compositions. Donc, on fait un travail complet. Et ça, c'est offert à un artiste qui aspire à devenir un artiste connu et à vivre de son art. Alors, donc, c'est pour ça que Diffusion Mordicus a signé un contrat professionnel avec lui. Il reçoit un cachet. Donc, vous pouvez venir le voir si vous avez votre billet pour assister au spectacle, mais vous arrêtez à l'espace Guy Leclerc. Et vous voyez David qui performe. Il a retravaillé des pièces du côté roc. Il a des pièces françaises aussi. Donc, vous allez sûrement le voir en entrevue avec vous. Donc, vous allez pouvoir un petit peu admirer et voir les pièces qu'il a retravaillées à sa couleur à lui. Et déjà, les commentaires qu'on a eus dimanche soir passé étaient tout à fait extraordinaires. Et est-ce qu'il prendra part du futur spectacle qui s'en vient avec Guylaine Tanguay? Non, je ne penserai pas. Non, je ne penserai pas. Ce n'est pas à savoir comme jouer. Mais c'est ça. David performe seulement ici. Et éventuellement, ça va s'en venir sur un spectacle. Probablement un plateau double avec un autre artiste. Et sûrement dans les années à venir, un gros spectacle. C'est évident qu'il sera de la première ligne au niveau Diffusion Mordicus. Et est-ce qu'il va faire la première partie de futur spectacle à venir? Bien, éventuellement, oui. Là, il performe présentement à l'espace Guy Leclerc. Mais oui, il devrait faire des premières parties et même avoir son propre spectacle en plateau double avec un autre artiste. Et en plus, dans les années à venir, parce qu'il y a des beaux projets pour David, il va vous en parler. Là, on parle peut-être d'enregistrer un album de reprise avec ses compositions aussi. Et ensuite de ça, venir avec un spectacle. C'est sûr qu'il sera dans les premières lignes et dans la programmation de Diffusion Mordicus. C'est notre mandat, nous autres, de développer, d'investir dans un artiste matapédien qui veut vraiment vivre de son or. Et si on veut trouver toute la programmation, évidemment, il y a le site internet de Diffusion Mordicus. Exactement. Vous pouvez acheter en ligne, faire imprimer vos billets à la maison. Vous pouvez toujours acheter vos billets au Select Hotel 629 22 41 ou nous leur acheter un petit coup de fil aussi, on vous donnera de l'info. Et moi, je vous conseille d'acheter vos billets rapidement parce qu'il y a plusieurs spectacles dans la programmation qui ne sont pas loin d'afficher complet encore. Je pense, on en a glissé un mot les deux frères, deuxième supplémentaire samedi soir prochain. Et mercredi soir, c'était plein. Et samedi soir, il reste quoi, 150 billets, même pas. Donc, dépêchez-vous parce que c'est bien le fun. Merci Michel. Merci. C'est ce qui complète cette émission. N'hésitez pas à me joindre par téléphone, courriel ou Facebook si vous voulez qu'on parle de vous. Je vous souhaite aussi la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30, car c'est 1000$ pour la carte pleine. Et avant de terminer, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de la TVC, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre événement 20 fromages qui fut encore exceptionnel. Sur ce, bonne semaine. Informatique Barrest assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Merci. 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 Merci.